bonjour dans le tutoriel d'aujourd'hui nous allons voir comment lorsqu'on a créé son site en réseau local on peut retrouver un mot de passe perdu ou tout du moins arriver à se connecter même si on a perdu son mot de passe lorsqu'on installe son site en réseau local que soit sur mac avec memp sur pc avec ou en exemple tout ce que vous pouvez imaginer comme serveur local on va devoir dans un premier temps rentrer une adresse de base de données et ensuite aller créer le login de l'administrateur donc là on met le titre du site ça ira très bien et je pourrais mettre donc un identifiant très simple je confirme le mot de passe faible et je vais mettre ici un email pour fonctionner là si je ne mets pas un email où il ya un arrow base et un point quelque chose il ne va pas vouloir installer wordpress c'est une mesure de sécurité pour que si j'oublie mon code ou mon mot de passe mon identifiant je puisse recevoir par email donc là j'ai mis un email bidon mais si j'avais mis un véritable email ça ne changerait pas grand chose parce qu'au moment de me connecter ici si je me rappelle plus de mon mot de passe non je pourrais faire mot de passe oublier si j'avais un vrai site en ligne mais mon site en réseau local sera incapable de m'envoyer un email il n'est pas vraiment en ligne mon site donc ça ne fonctionnerait pas alors pour remédier à ça il suffit de vous rendre votre php myadmin alors sur wamp c'est assez facile d'y accéder sûrement si on a un mac il suffirait de taper localhost 2.8888 à moins que vous avez changé le port de connexion php myadmin donc là moi je vais voir la même chose mais sans lui 1888 et j'arrive là sur mon site donc c'est site 01 je viens de créer et je vois que wordpress a inscrit des bases de données parmi celles ci il y en a une qui s'appelle wp user et si je désire l'éditer je vais retrouver ici que il ya pour le moment un user display name c'est le nom qui va s'afficher c'est admin et je vois ici différents trucs son adresse mail l'adresse du site voilà et je vois ici le code et on voit qu'il ne correspond pas du tout à ce que j'ai inscrit moi j'avais mis 6 0 et là on voit qu'il m'a encrypté mon code mon mot de passe et donc là s'il s'affiche ceci plutôt que le vrai mot de passe c'est parce qu'il m'a encodé mon mot de passe donc pour le retrouver à partir de ce code c'est infaisable à la place moi je vais inscrire un nouveau code 3 x 21 par exemple le problème c'est que là tel quel si je le fais ça ne va pas si je fais exécuter là hop ça va pas fonctionner donc si je remets admin et je fais 21 21 21 c'est pourtant bien ce que j'ai tapé là dedans ça ne fonctionne pas et donc le mot de passe tel quel on voit bien qu'il ne fonctionne pas je vais devoir l'encoder avec le système d'encodage qu'utilise wordpress pour qu'ils puissent le reconnaître et que ça fonctionne ici le système en question c'est md5 je refais exécuter hop il a changé le mot de passe et l'encoder et donc maintenant si je reprends mon site je laisse le même mot de passe et je fais se connecter et ça fonctionne donc lorsqu'on crée un site en réseau local il faut bien se rappeler de ses codes parce que notre site ne peut pas nous envoyer les emails de récupération des mots de passe ou des logins du coup il faut bien se remémorer son mot de passe sinon ça passera obligatoirement par aller toucher aux tables de données de notre site dans le réseau local grâce à php myadmin en soit ça fonctionnerait également sur un vrai site internet il suffirait d'aller se connecter à son php myadmin donc cela marcherait tout autant avec un vrai site en ligne il suffirait de se connecter à son espace d'administration d'aller dans php myadmin trouver la table de données user de son site on verrait les différents utilisateurs aller sélectionner un utilisateur pour l'éditer échanger le code ici en mettant le bon encodage le bon en cryptage mais ça aurait peu d'intérêt puisque si on a un vrai site en ligne on peut récupérer son mot de passe juste en utilisant la fonction de récupération du mot de passe en ligne qui nous enverra un email pour se connecter au site et redéfinir un nouveau mot de passe et voilà ce sera tout pour ce tutoriel c'est très simple même si ça demande à toucher à des choses un peu abstraite quand on n'a pas l'habitude de mettre les mains dedans que sont typiquement le php myadmin et d'aller toucher aux tables de données en soi il ya rien de compliqué si on suit pas à pas du tutoriel j'espère que ça pourra vous être utile si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner laisser un petit like ça fera vivre la chaîne ça lui permettra de de trouver plus d'audience je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos au revoir je vous dis à bientôt